Que le Seigneur vous bénisse Je voulais remercier le Seigneur pour sa grâce et sa bonté parce que le vendredi, on m'a volé mon portefeuille avec juste, enfin mon portefeuille, il n'y a que mes cartes importantes donc ma carte d'identité, ma carte de banque et j'étais vraiment attristée parce qu'il y a deux ans j'ai acheté des voitures avec donc c'était une procédure et revivre la même chose, ça m'angoissait un peu le fait c'est que j'ai directement été à ce qui était la plus proche, à Excel et j'ai déposé plainte et j'ai bloqué toutes mes cartes et j'ai quitté là, j'étais vraiment attristée mais j'ai même pas réussi à me prendre le temps de prier j'ai juste dit Seigneur pourquoi encore une fois on me vole mes affaires et quand je suis rentrée le soir à la maison déjà quand j'ai appelé ma maman elle m'a dit toi t'es un enfant de Dieu tu peux pas en fait réagir comme ça être que j'en avais marre tu peux pas utiliser ce genre de terme parce que tu es un Dieu que tu sers donc tu dois lui faire confiance et quand je suis arrivée à la maison elle m'a redit la même chose mais j'étais tellement attristée je suis montée dans ma chambre et je me suis assise sur le lit j'ai déposé mon sac j'ai dit Seigneur je sais que tu es capable de toucher le coeur de la personne qui a volé mon corps un peu pour qu'il le ramène tu l'as déjà fait tu peux le faire parce que j'aurais pas la force de repasser par encore ce que j'ai vécu il y a deux ans et c'était tout la nuit j'ai pas dormi jusqu'à 8h j'avais les yeux ouverts en train de réfléchir comment je veux faire comment à la commune on veut encore dire que c'est pas la force de toi et vers 8h30 je me suis endormie et vers 11h j'ai reçu un appel je voyais que c'était un numéro fixe je me suis dit mais qui m'appelle j'ai pas répondu et puis la deuxième fois je me suis dit mais peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de moi alors je réponds mais avec une voix endormie tiens vous mademoiselle Elisabeth Moamini j'ai dit oui oui c'est la police de Bondal oui madame c'est moi et elle me dit voilà ce matin il y a quelqu'un qui est venu en vitesse déposer votre portefeuille et vous pouvez venir le chercher et j'ai dit madame vous dites quoi elle dit oui oui il y a votre portefeuille qui a été déposé ce matin un monsieur est venu rapidement déposer votre portefeuille j'ai dit d'accord et la première question que je lui ai demandé j'ai même pas demandé ma carte d'identité je lui ai demandé est-ce que madame il y a ma keycard dedans parce que je venais de l'acheter et qu'elle était toute neuve elle me dit madame j'ai pas vérifié s'il y avait une keycard mais je vois votre carte d'identité et votre carte de banque j'ai dit ah au moins tout est là je vais aller chercher mon portefeuille et sur le trajet je me dis j'ai encore payé 50 euros j'arrive la dame elle me dit ah mais je vous ai pas dit au téléphone j'ai vu que la plainte que vous avez déposée n'a pas été encodée le fait c'est que j'ai appelé le commissaire pour leur dire de ne pas envoyer la plainte parce qu'on a ramené votre portefeuille et j'ai aussi envoyé le mail parce que le commissaire qui a pris votre portefeuille qui a pris votre plainte pardon n'était pas là donc j'ai tout donné attendez d'ici 12 jours vous revenez pour faire la vérification j'étais tellement contente j'ai dit seigneur si tu as permis que permettre que la plainte pour les autres cartes c'est pas un problème on peut me les renvoyer mais ma carte effectivement j'ai trouvé que le commissaire n'était pas là et j'ai trouvé une dame je lui ai expliqué la situation elle a dit en tout cas moi je prends le numéro de PV je prends toutes vos coordonnées je vous donne son mail vous lui envoyez aussi un mail et nous dès qu'il arrive ici on lui fera un petit peu le seigneur parce que j'étais vraiment attristée et il m'a consolée éternel tu me sondais tu me connais où fuirais-je loin de toi si je regarde à ce que tu as fait dans ma vie et à comment tu es mort à la croix pour moi pécheur que j'étais tu m'as libéré alors laisse-moi t'adorer Seigneur laisse-moi t'adorer laisse-moi te louer Seigneur laisse-moi te louer laisse-moi t'aimer en retour comme tu m'as aimé désormais je voudrais suivre tes pas désormais je voudrais t'aimer à mon tour éternel je me prosterne devant toi ta grandeur me surprend la nature même me démontre que tu es le tout puissant ma présence même me démontre que tu es le bon berger mon fidèle ami tu ne m'as jamais abandonné laisse-moi laisse-moi t'adorer Seigneur laisse-moi t'adorer laisse-moi te louer Seigneur laisse-moi te louer laisse-moi t'aimer en retour comme tu m'as aimé mes armes désormais je voudrais suivre tes pas désormais je voudrais t'aimer à mon tour éternel prête l'oreille à ma prière garde mon âme frère de toi donne-moi la force pour t'honorer chaque jour donne-moi un cœur qui puisse aimer comme tu es afin que Seigneur tu te vois en moi alors t'adorer Seigneur laisse-moi t'adorer laisse-moi te louer Seigneur laisse-moi te louer laisse-moi t'aimer en retour comme tu m'as aimé désormais je voudrais suivre tes pas désormais je voudrais t'aimer t'aimer à mon tour éternel je me prosterne devant toi ta grandeur me surprend la nature la nature même me démontre que tu es le tout puissant ma présence même me démontre que tu es le bon berger mon fidèle ami tu m'as jamais abandonné alors laisse-moi t'adorer Seigneur laisse-moi t'adorer laisse-moi te louer Seigneur laisse-moi te louer laisse-moi t'aimer en retour comme tu m'as aimé désormais je voudrais suivre tes pas désormais je voudrais t'aimer à mon son qui est comme toi mon Jésus qui est comme toi mon Seigneur je lève les yeux vers toi mon Jésus je proclame l'œil ta grandeur Seigneur qui est comme toi mon Jésus qui est qui est comme toi mon Seigneur je lève les yeux vers toi mon Jésus je proclamerai ta grandeur alors laisse-moi laisse-moi t'adorer Seigneur laisse-moi t'adorer laisse-moi te louer Seigneur laisse-moi te louer laisse-moi t'aimer en retour quand tu m'as aimé désormais je voudrais suivre tes pas désormais je voudrais t'aimer en tout que Dieu vous bénisse je suis la Sœur Rebecca la femme du Frère Salem je vais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous excusez-moi je suis Dieu est bon il est merveilleux vraiment Dieu a fait des grandes choses dans ma vie je veux dire quand je suis tombée enceinte je vais être très brève donc je suis tombée enceinte je suis allée à l'hôpital je lui ai dit au médecin que j'étais enceinte parce que j'avais fait déjà le test et il m'a fait le test de sang pour confirmer et il a vu vraiment que j'étais enceinte et là il m'a dit vraiment pour moi enfin on pense que le bébé ne va pas rester parce que voilà on a vu quelque chose qui enfin on a vu quelque chose qui fait que le bébé ne pourra pas rester donc il faut choisir vous pouvez signer de papier on va vous faire du curtage donc l'avortement ou si vous ne voulez pas vous laisser comme ça et ça va partir de soi-même ça va sortir je lui ai regardé je lui ai dit non non moi je ne fais pas ça on ne fait pas ça comme j'étais toute seule mon mari n'était pas là il m'a dit parlez-en à votre mari après vous venez me voir j'ai dit non je sais déjà ce qu'il va dire non on ne va pas faire ça on va garder cet enfant et il sera en bonne santé et je suis sortie de là j'étais un peu je n'étais pas bien j'ai appelé ma mère comme c'est une intercesseuse aussi je lui ai dit ça elle m'a dit tout ira bien ça va aller et comme mon mari n'était pas l'évité au travail j'ai entendu qu'il soit de retour quand il était là je lui ai dit aussi il a dit non ça va aller tout va bien se passer on continuait à prier on commençait à prier et deux semaines après ça j'ai rêvé dans mon songe donc j'ai vu le pasteur l'IFC dans mon songe qui était là j'ai vu comme dans une salle il y avait beaucoup de gens en train de prier d'intercéder et tout et lui il m'a aperçu de loin il est venu là où j'étais il m'a dit il m'a touché par l'épaule ici il m'a dit ça va aller ne t'inquiète pas tout va bien se passer toutes ces paroles là m'ont vraiment rassuré même dans le son j'étais vraiment bien je me suis réveillée avec cette joie là j'ai dit je suis bien je me sens bien j'étais en paix j'ai dit ça à mon mari et on était en paix on priait on continuait à prier et comme il y avait ils avaient vu des choses c'était une grossesse vraiment suivie ils suivaient ça de près pas comme j'ai fait des échographies des examens tout 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 et donc tout ce qu'ils faisaient tout était bon il n'y avait rien qui il n'y avait rien en tout cas tout était bon il n'y avait pas d'anomalies rien de grave et la grossesse la grossesse aussi s'est bien passée pas de juste la fatigue de la grossesse mais il n'y avait rien de grave et je bénis le Seigneur parce que j'étais j'étais pas hospitalisé non plus il a fait grâce jusqu'à ce que je sorte de l'eau enfin jusqu'à ce que j'accouche j'étais pas hospitalisé j'étais pas malade j'étais en forme Dieu est bon et comme le diable était menteur il continue toujours quand tu baisses les bras il est là et vers la 7ème haute de la grossesse je me souviens je suis allée à l'hôpital les médecins m'ont dit madame on trouve que le bébé aura du mal à sortir par le bar pourtant le bébé était bien placé depuis il était bien placé et tout il dit non on pense qu'on va faire une césarienne voilà 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 j'ai dit mais pourquoi tout se passe bien pourquoi une césarienne du coup comme ça elle dit non on voit peut-être voilà voilà j'ai dit non pas de césarienne moi j'ai dit non directement comme ça je sors pas je lui ai dit non je vais pas de césarienne je vais accoucher normalement c'est ma première grossesse je vais pas commencer avec de césarienne donc non 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 et je suis rentrée à la maison on a prié pour ça et après enfin pour l'accouchement du coup c'était dimanche passé Dieu a fait grâce déjà je ne savais pas que j'étais déjà en travail comme moi je me suis dit bon je vais attendre je vais pas faire des allers-retours je vais attendre que ça fasse trop mal pourtant j'avais déjà trop mal mais je savais pas moi j'étais là j'étais en train de faire comme ça il m'a dit viens on va aller à l'hôpital il dit non 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 attends d'abord moi Dieu est bon parce que j'allais accoucher à la maison arrivé à l'hôpital eux qui voulaient me faire une césarienne ils voient que j'étais déjà ouverte à 6 cm ils étaient étonnés ils disaient mais madame comment ça se passe comment ça se fait j'ai dit mais je ne sais pas allez-y et ça n'a pas duré c'était vraiment un accouchement express et le bébé était là et Dieu est bon le bébé n'a aucun n'a rien vraiment Dieu est bon il est vraiment merveilleux il est les dieux de miracles il n'a jamais changé si vraiment on reste dans ses pas on reste devant enfin suivre son chemin il fait il fait ce qu'il fait il sait ce qu'il veut toujours ça c'est vrai il est souverain mais il est bon aussi pour nous vraiment Dieu a fait des grandes choses dans nos vies c'est pour ça que je viens glorifier l'un du Seigneur merci Amen Amen Sœur Rebecca comment s'appelle le bébé ? Keïla Blessing alors je vais inviter le papa de Keïla Blessing à venir Blessing le Seigneur viens mon frère que Dieu te bénisse comment te dis que j'ai ressent tes bienfaits sans trop grand diffonde mon amcou de la qui traduisent mes silents qui traduisent mes silents que ma vie soit une inflaire imparfaits pour toi Seigneur que ma vie soit une inflaire imparfaits de bonheur d'être et va toi et va toi je m'aiderai pas fais de moi ce qui te voudra et va toi je m'aiderai pas fais de moi ce qui te voudra ton magie devant le potier donnez-moi la forme qui te plaît fais toute chose à ton temps j'essaierai toujours tes yeux Seigneur observe mes voix garde-moi auprès de ta croix j'aimerais habiter chez toi tous mes jours ici bas que ma vie soit une inflaire un parfum pour toi Seigneur que ma vie soit une inflaire un parfum de bonheur d'être et va toi je m'aiderai pas fais de moi ce qui te voudra oh devant toi devant toi je m'aiderai pas fais de moi ce qui te voudra que ma vie soit une inflaire un parfum pour toi Seigneur qui soit une inflaire un parfum pour toi un parfum pour toi un parfum pour moi je m'aiderai pas fais de moi ce qui te voudra avant toi je m'aiderai pas fais de moi ce qui te voudra Amen, 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 Amen Amen bonjour à tous que le seigneur vous bénisse le témoignage n'est pas si si vieux puisqu'il est de ce matin sur la route satan est vraiment mauvais les combats sont durs c'est la nuit le jour et ce matin j'étais très fatigué mais vraiment fatigué vraiment même à bout et juste avant de partir je dis je prie je dis seigneur j'ai tu vois je suis vraiment fatigué je dis épuisé mais vraiment épuisé j'ai la prochaine étape c'est j'abandonne parce qu'il ya plus de et plus rien à faire mais j tu connais toutes choses agis simplement on a pris la route bien en retard ont été très en retard et sur la route on avait commencé à mettre le culte dans la voiture et au moment je sentais la fatigue qui commence à arriver on passe la frontière en belgique je sens la fatigue qui arrive les yeux qui commencent à se fermer je vois un air de repos je dis moi je vais m'arrêter donc je m'arrête je descends j'essaie de m'aérer un petit peu je vois un peu d'eau j'essaie de me rafraîchir puis je vois c'est bon on va pouvoir y aller donc je remonte dans la voiture et on repart sans mettre plus loin les yeux commencent à se refermer et je vois une une aire de repos qui s'approchait je dis c'est pas possible je dis l'heure est déjà avancée si si je dois faire tous les aires de repos pour arriver à l'église je vais vraiment arriver en retard et c'est pas possible j'ai fait le forcing pour pouvoir continuer et pour qu'on puisse arriver à l'église et donc c'est ce que j'ai fait et le culte a commencé donc frère christian est arrivé et on a commencé à chanter et puis moi au volant je faisais pas attention mais il y a commencé il ya un oeil qui commence à se fermer donc que je roulais avec un oeil comme ça tant bien que mal et on continue on continue et puis tout d'un coup bah je sens plus rien je sens plus rien puis je sens juste un poids qui descend et en fait c'était ma tête qui faisait ça comme ça et c'est ça qui m'a réveillé je me réveille d'un coup et en fait j'avais changé de voie et je vois juste derrière dans mon rétroviseur je vois une voiture qui arrive juste derrière comme ça donc j'ai eu le temps de me rabattre sur ma voix la voiture m'a regardé bizarrement mais j'ai dit oh mon dieu j'ai vraiment que le seigneur soit béni pour ce qu'il a fait parce que réellement souvent on est focalisé par rapport à ce qu'on peut vivre par rapport aux situations par rapport aux soucis et on prête plus attention ce que les moindres choses que le seigneur fait dans nos vies et aujourd'hui j'aurais pu partir avec mes problèmes j'aurais pu avec mes soucis mais j'aurais même pas su arriver ici alors que le seigneur soit rendu la gloire pour tout ce qu'il fait parce que réellement il prend soin de chacun d'entre nous que dieu vous bénisse